Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2024. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année les béliers. Allez, on regarde quelle énergie vous accompagne les béliers dans votre vie sentimentale. Moi j'en ai trop. Dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier. J'ai entendu un drôle de bruit, mais bon. Ah ben voilà, ça m'a perturbée. Hop hop hop, j'ai l'empereur. Oh, j'ai le magicien. L'empereur et le magicien. Deux arcanes. Ah ben deux arcanes majeures. Pas mal. Le magicien c'est un début, c'est un nouveau commencement. Cette carte du magicien, oui. C'est le commencement de quelque chose. C'est un nouveau départ. C'est complètement ça. Avec l'empereur, le magicien et l'empereur. Magicien et l'empereur. Avec le magicien et l'empereur, j'ai envie de dire qu'il peut y avoir une rencontre, une nouvelle relation. Pour les célibataires, parce qu'après on va dire que j'incite à l'infidélité. Non, je n'incite pas à l'infidélité. Il peut y avoir donc une rencontre, une nouvelle relation. Après pour d'autres, est-ce qu'on peut concrétiser une relation ? Il y a le début de quelque chose, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une concrétisation, il y a une progression. Il y a quelque chose qui est à la hausse. Je suis désolée, mais j'ai envie de dire ça. Ben oui, j'ai envie de dire ça. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'empereur. C'est uniquement l'empereur, l'énergie qui vous accompagne. L'empereur, il agit. Il agit fermement. Il parle avec assurance. Moi, je pense qu'on vous demande en ce mois de janvier, dans votre vie sentimentale, les péliers d'être déterminés, de vous montrer déterminés. Oui, complètement. Homme ou femme, l'empereur, bien évidemment. C'est une main de fer dans un gant de velours. C'est quelqu'un de chic, d'élégant, de protecteur. Peut-être qu'il est temps de contrôler votre destin. De contrôler votre vie sentimentale, en tout cas, les béliers. Hop, 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 hop. Tout tombe. Je vais me calmer. Oui. On trouve la force pour accomplir ce que l'on veut vraiment avec la carte de l'empereur. Voyez-vous. Peut-être qu'il est temps de ne pas rester bloqué. Et peut-être qu'il est temps d'affirmer qui vous êtes. En même temps, les béliers, je suis désolée, mais ils s'affirment. Je dis ça, mais... Ce n'est pas trop des gens à se cacher, les béliers. Enfin, tout ça, pas ceux que je connais, en tout cas. Mais bon, après... Allez, on va regarder. Bélier, janvier 2024. Le pendu, le 3 de Pentacle. Sentimental, bélier, janvier 2024. Sentimental pour les béliers, janvier 2024. Hop, hop, j'en ai combien, j'en ai combien, j'en ai combien. Oh, ben, j'en ai mis beaucoup trop, décidément. Allez, bélier, bélier, janvier. Jugement, empereur, pendu, jugement, 3 arcades majeures, déjà. Bélier, 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 bélier. Allez, encore 3 cartes pour vous, les béliers. Parce que je vais me dépêcher, et plus je vais me dépêcher, et bien plus j'en fais tomber. Et bien là, c'est bien fait pour moi. La mort. Le 9 de coupe. L'une dernière. Bélier sentimentale. Bélier sentimentale. Ok. Oh, j'ai le fou. Oh, j'ai le fou en deux paquets. Super. Et là, on a quoi, on a quoi, on a quoi, on a quoi. 8 de Pentacle, j'aurais préféré autre chose. Peu importe. Ok, très bien. Donc, nous avons le fou en deux paquets, le fou, le nouveau départ, la liberté. Le fou, il est libre. Oui, il s'en fout parce qu'il est libre, il est content d'être libre. Il avance, il ne sait pas où il va, mais il s'en fout d'où il va. Il veut y aller. Il sent qu'il doit y aller. Voilà. Pour moi, il y a peut-être un grand ras-le-bol, pour certains béliers, dans votre vie sentimentale. Peut-être un ras-le-bol parce que votre couple ne vous satisfait plus. Peut-être ras-le-bol d'être célibataire. Mais il y a un ras-le-bol. Donc, le fou s'en va. Il quitte quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Oui, il le quitte. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Ça n'avait plus de sens, ça ne convenait plus. Il tourne une page. Et il s'en va. Oui, je le dis comme ça parce que le fou, c'est un peu ça. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui va se poser des millions de questions. Vous voyez, il sait que c'est le mieux à faire pour lui, alors homme ou femme, le mieux à faire pour lui, c'est de partir. C'est de foncer. C'est de... Oui, c'est ça. Parce qu'il va... Peu lui importe où va l'emmener ce chemin. Il veut aller vers quelque chose d'inédit, d'excitant, de loin. Je vais dire de loin de chez lui. Mais vous voyez, de loin de ce qu'il connaît. Je vais le dire plutôt comme ça. C'est une carte de liberté. C'est un sentiment d'excitation. On a hâte de commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, on se lance. On se lance dans le vide, on se lance corps et âme. C'est ça le fou. Complètement. Ok, très bien. Donc on va commencer. Ah oui, parce que j'ai le pendu pour commencer. Donc là, on n'est pas dans l'action. On n'est pas dans l'action avec la carte du pendu. Pas du tout. Le pendu. Donc, bloqué. Et je suis bloqué. Et je stagne. Et je me sens pieds, poing liés. Et ça ne bouge pas. Et ça me saoule. Ouais. Ah, et la situation est bloquée. Ça ne va pas fort. Est-ce que vous attendez une réaction de quelqu'un ? Est-ce que vous attendez un engagement qui ne vient pas ? Est-ce qu'on attend quelque chose qui ne se produira pas ? C'est une impasse. Peut-être une incompréhension. Mais à quoi sert de s'accrocher ? À quoi sert ? S'il y a une situation qui traîne trop, Il faudra peut-être prendre des résolutions. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là, on vous conseille quand même de partir à l'aventure. Parce que pour moi, il y a des difficultés. Quelque chose qui n'évolue pas. Alors, vous attendez. Tranquillement. Le dénouement. Ouais. On ne doit pas rester trop longtemps. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, on ne doit pas rester trop longtemps dans une incertitude. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Où ça coince, il faut décoincer. D'une manière ou d'une autre. S'il y a une situation qui ne se décoince pas, il faut la décoincer. Ou alors, vous regardez. Peut-être regarder dans une autre direction. Et j'ai le Trois de Pentacle. Bon. Bon. Le Trois de Pentacle. Ça peut être une carte d'encouragement, parfois. Vous voyez ? Parfois, ça peut être une carte d'encouragement. Après, on peut s'être investi énormément dans quelque chose. Enfin, dans une relation, par exemple. Et puis, ça ne bouge pas. Ça n'évolue pas. Puis, il y en a marre. On peut être complètement, totalement dévoué. Vous voyez ? Pour que ça fonctionne. Pour que ça bouge. Pour que ça marche. Et puis, en fin de compte, ça ne le fait pas. Vous voyez ? Complètement possible. Puisque quelque chose est bloqué. C'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que... Quelqu'un vous rejette ? Est-ce que vous rejetez quelqu'un ? J'ai beaucoup d'hésitation avec le Trois de Pentacle. Mais pour moi... De toute façon, il y a des énergies qui stagnent. Voilà. Au bout d'un moment... Je ne sais plus pour quel signe, je l'ai dit. On arrête de tergiverser. Et on se retrousse les manches. Et on fait des choix. Pour débloquer la situation. Pour que ça avance. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pénible qu'on ne s'abouge pas. Vous voyez ? Oui. On la recouvrira. Le jugement. Le jugement, c'est ce que vous voulez. Ok. C'est ce que vous voulez, le jugement. Bon. Pour moi, la carte du jugement... Vous voulez du mouvement ? Vous voulez du renouveau ? Vous voulez une relation épanouissante ? Heureuse ? Vous voulez rencontrer des gens agréables ? Vous voulez être dans la joie ? Vous voulez que les choses avancent ? Vous voulez progresser ? C'est ça que vous voulez. Vous voulez combler les vides ? Résoudre des soucis ? C'est tout ça. C'est une carte de renaissance. Alors, est-ce qu'on veut se réconcilier avec quelqu'un ? J'ai quand même la mort juste en dessous. Je ne veux pas être pessimiste. Mais bon. Et voilà. Peut-être qu'on veut de la réconciliation. Pour moi, j'ai plutôt l'impression que vous voulez d'énormes... En tout cas, vous voulez d'énormes changements. Ce qui vous bloque, là. Vous voulez le mettre de côté. Parce que vous voulez renaître. Vous voulez mener une nouvelle vie. Alors oui, peut-être en pardonnant quelqu'un. Peut-être en exprimant de la colère. Peut-être en faisant table rase du passé. Peut-être en mettant fin à une relation. Mais en tout cas, on remet les compteurs à zéro. Quoi qu'il en soit. C'est ça. Votre défi ? Votre défi, c'est la carte de la mort. C'est ça le défi. La carte de la mort parle de fin. Elle parle de faire table rase du passé. Elle parle de rupture. Voilà. Un amour qui meurt. C'est possible. Mais, c'est dans le défi. Ok. Donc, le fait qu'elle soit dans le défi, ça peut être... De toute façon, il y a une passerelle... Je ne suis pas projue ça. Mais oui, il y a une passerelle vers l'inconnu pour vous. Voilà. La situation stagne parce que personne n'ose faire un pas en avant. Et pourtant, il est temps de tourner la page. Et pourtant, il est temps de lâcher prise. Quelque chose s'achève. Alors, une relation, on met un terme à son passé. Peu importe. Mais peut-être qu'on a fait beaucoup d'efforts pour prolonger cette relation. Mais vous restez coincé dans cette étape. Vous voyez ? Est-ce que quelqu'un se bat contre cette fin inévitable ? Si vous vous battez, si quelqu'un se bat contre cette fin, ne l'accepte pas ou en a peur, eh bien, c'est suspendu dans le temps. On attend. On attend. Ça bloque tout. Ça bloque le renouvellement. Ça décale tout le temps. Ça s'éternise. Enterrer une période. Mettre fin à une période. Laissez quelque chose derrière soi. C'est compliqué. C'est douloureux. C'est ça. Mais la mort vous demande d'accepter la fin et les bouleversements qui vont. La fin, qui vont. J'allais dire qui vont avec. Non. D'accepter la fin et les bouleversements. Voilà. Oui. C'est ça. Est-ce que vous empêchez quelqu'un de partir ? Est-ce qu'on vous empêche de partir ? Impossible. Il y a des perspectives de changement qui foutent la trouille. Mais, et pourtant. Donc, comme il y a des perspectives de changement qui foutent la trouille, eh bien, on entretient des situations, des relations, des attitudes qui ne fonctionnent pas. Qui deviennent même toxiques. Mais chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Les cartes sont là pour donner un éclairage. Elles ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Vous faites ce que vous voulez. Heureusement, vous êtes libre de vos choix. Le 9 de coupe. C'est ce qui vous aide. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe. On peut obtenir ce qu'on veut. On peut accéder au bonheur. Vous voyez ? On peut se délecter de choses simples de la vie. De choses agréables. Ça parle d'épanouissement. Ça parle de satisfaction. C'est ça le 9 de coupe. La joie tant espérée arrive enfin. C'est ça le 9 de coupe. C'est ce qui vous aide de profiter de la vie. Alors, quelque chose doit se finir, bien évidemment. En plus, vous voulez prendre un nouveau départ. Mais bon, c'est ça le 9 de coupe. Oui, 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 oui. C'est une carte favorable pour réaliser un souhait. Oui. Donc, c'est là où... En fin de compte, vous devez avoir confiance. Être positif. Vous voyez ? Oui. C'est ça. L'issue de la guidance. Ah ben, c'est le 8 de pentacle. C'est bizarre. 8 de pentacle, l'issue de la guidance. OK. Le 8 de pentacle, c'est le fait de travailler pour améliorer une situation. Alors, peut-être qu'on travaille pour améliorer une situation financière, pour quitter une relation, parce que financièrement, on a peut-être du mal. Ça peut être le fait de travailler sur soi, aussi, parfois. Le 8 de pentacle. Ouais, c'est possible. Oui. Le 8 de pentacle, on travaille, que ce soit pour gagner de l'argent ou sur soi, pour être enfin libéré de quelque chose. Vous voyez ? Oui. Oui. Complètement. La carte du 8 de pentacle peut aussi conseiller, parfois, d'apprendre de ses réussites et de ses échecs. Parfois, on apprend de précieuses leçons dans la vie. Oui. Vous allez vers le bien-être, pour moi, avec le 8 de pentacle. Peut-être qu'on met des choses en pratique, aussi. Évidemment. Mais on a peut-être envie de voyager. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, oui. Pour moi, vous pouvez résoudre des problèmes. Ne regardez les béliers que dans une seule direction. Celle de l'avenir. C'est ça. Je vais recouvrir des cartes pour vous les béliers. Allez. On va recouvrir l'empereur. Purée. Waouh. Mais quand je vous dis que vous allez y arriver, 6 de bâton, vous ressortez victorieux. Eh bien, tiens. Non, mais franchement. J'ai encore la carte du jugement. On l'a ici. On l'a ici. Le bonheur après la pluie. Oui, mais il y a quelque chose de très positif pour vous. Je l'ai dit, je le répète. Il y a quelque chose d'extrêmement positif. Oui, il y a quelque chose qui doit se terminer. Oui, ça fait peur. Bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, avec le 6 de bâton, c'est croire en soi, c'est avoir confiance en soi. Bien évidemment. Mais c'est aussi la progression. C'est aussi le fait d'avancer. C'est ça, le 6 de bâton. On remporte la victoire. On remporte la victoire. On ressort victorieux. C'est celui qui revient victorieux du champ de bataille. Il a traversé plein d'épreuves, plein de galères, plein de temps pourri. Et là, il ressort victorieux de tout ça. Il en ressort plus fort. Je recouvre le pendu. Wesh. Ok. Le soleil. La carte du soleil. Le soleil, ouais. Le pendu et le soleil. Oui, ce que j'allais dire, il y a quelle carte avec ? Mais avec, il y a le pendu. Alors, le pendu, oh là là, le soleil peut parler d'avoir besoin de clarté. Oui. Est-ce que vous avez besoin d'y voir plus clair ? Est-ce que vous avez besoin ? J'aime bien dire avec le pendu, comme j'ai le soleil, que parfois, c'est en regardant les choses sous un autre éclairage qu'on peut se mettre en action. On regarde les choses différemment. Sous un autre angle. Avec un autre éclairage. Oui. Oui, 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 oui. Vous lâchez prise. Il y a quelque chose qui va se dénouer. Vous voyez ? Pour moi, pour l'instant, oui, j'avance pas, je suis au point mort. Vous allez trouver des solutions, vous allez trouver une issue, vous allez trouver des options. Je ne sais pas comment le dire d'autre. Oui, c'est tout ça. Complètement. La victoire. Donc, les choses se dénouent, les choses avancent. Les choses se débloquent. Alors, pas en faisant rien. Je vais quand même le dire. Ben non, parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Il y a des choses à faire, bien évidemment. Il y a des changements acceptés. Il y a des fins qui sont inévitables. Mais quoi qu'il en soit, vous allez, pour moi, vous sortez d'une impasse. Le soleil va briller à nouveau. Oh, ben alors, dis donc, l'amour arrive ou quoi ? Ok. Parce que l'amour arrive. Cavalier de coupe. Ok. Ben, pourquoi pas alors, hein, cavalier de coupe. Alors, bien évidemment, cavalier de coupe, on suit ses rêves, on suit son cœur, on suit ses désirs. Oui, 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 oui. Mais c'est aussi le fait de se lancer dans l'action. Voilà. Alors, c'est une personne, peut-être vous, en quête de sensations fortes. Ouais, bien évidemment. Je vais remettre une. Oui. Je vais remettre une. Parfois, le cavalier de coupe, il peut être esclave de ses sentiments. Vous voyez. Je remets une. Je vais voir ça. Oh, lolo, lolo, lolo. Ok. Est-ce que vous sortez d'une triangulaire pour certains béliers ? Ouais, je ne sais pas, mais bon. Après, il y en a tellement des triangulaires, ça me... Je trouve ça hallucinant. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Qu'est-ce que je... La route fortune. Oh, ben, disons, je suis coincé. Moi, je bug, mais à fond. Ok, j'ai la route fortune. Donc, on a la route fortune, on a le soleil et on a le pendu. Donc, c'est quand même intéressant. La route fortune, ça bouge. Il y a du mouvement. Avec cette carte de la route fortune, bien évidemment que ça bouge et qu'il y a du mouvement. Moi, je pense que c'est vous qui voulez passer à l'action. Je pense que c'est vous qui voulez avancer. Alors, est-ce que vous voulez aller retrouver quelqu'un ? Pourquoi pas ? Ouais. Il y a quelque chose qui débloque votre situation. Peut-être que vous faites une nouvelle rencontre. On sort de sa coquille. Pour moi, il y a une... Vous débloquez quelque chose. Il y a du changement. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être des déplacements. Mais il y a quelque chose comme ça. Complètement. Ah ben oui. Complètement. On va continuer. Le jugement. Vous sortez du... Je suis désolée. Le valet d'épées. Vous sortez d'une impasse. Vous sortez de quelque chose de compliqué, de difficile. Vous sortez d'un manque. Un manque d'amour. Peu importe. Mais vous sortez d'une situation compliquée et difficile, pour moi, dans cette évidence. Ouais. Valet d'épées. Valet d'épées communiquent. Ça peut être le fait de communiquer. Bien évidemment. Parfois, il est maladroit, dans sa communication, le valet d'épées. Mais c'est quelqu'un... Alors, bien évidemment, ça peut être quelqu'un qui cherche. Qui souhaite discuter. Mais c'est aussi quelqu'un qui va apprendre quelque chose de nouveau. C'est aussi un nouveau commencement. Il commence à mettre en place des choses. Il prend des décisions. Il peut manquer de maturité. Oui, bien sûr. Il peut manquer de maturité. Mais peu importe. Peu importe. Ouais. C'est vraiment... Vous avez envie de partager des choses. Moi, j'ai l'impression... En tout cas, vous voulez prendre un nouveau départ et débuter quelque chose. Voilà. Oui. Je recouvre la mort. La reine de coupe avec la carte de la mort. Ben oui. Ce n'est pas très étonnant. Pourquoi ? Parce que la reine de coupe, parfois, elle se laisse submerger par ses émotions. La mort vous demande d'accepter un changement. Vous demande d'accepter une fin, une transformation. Vous demande de laisser quelque chose derrière vous. Et avec cette reine de coupe, effectivement, il peut y avoir un flot d'émotions incontrôlables. Il n'y a pas de sagesse. Ouais. Vous n'arrivez pas à apaiser la situation parce qu'elle est trop instable. Il y a des angoisses peut-être paralysantes. Ouais. Les sentiments s'en mêlent. Alors, quand les sentiments s'en mêlent, c'est compliqué. Il y a peut-être un manque de clarté. Moi, je pense qu'il y a un contexte qui a besoin d'un nettoyage. D'une purification, j'ai envie de dire. Mais c'est un peu ça. Oui. Il ne faut pas éviter la réalité avec la carte de la mort et de la reine de coupe. Il faut être terre à terre. C'est ça. Peut-être que vous n'êtes plus. Peut-être que vous êtes trop dans. J'ai envie de dire. Il peut y avoir quelqu'un qui est trop dans la bienveillance et trop dans l'empathie. Qui manipule. Qui fait du chantage émotionnel. Qui est superficiel. Qui est égoïste. Enfin bon. Et j'en passe. Pour moi, vous ne devez pas être trop dans l'émotion. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Je recouvre le neuf de coupe. Ben, neuf de coupe, neuf de pentacle. Allons-y gaiement. Ben, neuf de pentacle. Neuf de pentacle parle d'indépendance. Le neuf de pentacle parle de liberté, d'autonomie. Aussi. Indépendance, autonomie. Le fou, il est libre. Il est indépendant aussi. Neuf de pentacle. Moi, je pense peut-être qu'on vous dit d'avoir suffisamment confiance en vous pour prendre des décisions. Oui. D'être motivé. De transformer. En fin de compte, ce qui vous êtes, je vais dire un truc un peu bateau. Mais ce qui vous êtes avec le neuf de coupe et le neuf de pentacle, c'est de transformer vos rêves en réalité. Alors, ce n'est pas chose facile. Mais. Oui. Oui. Allez, j'en m'une. Eh, trois neuf. Trois neuf. Neuf de pentacle. Neuf de bâton. Et neuf de coupe. Il y a peut-être ça. Enfin. Je n'ai pas envie de dire que ça fait neuf ans que ça dure. Peut-être neuf mois, je ne sais pas. Mais bon, il y a un truc avec un neuf. Le neuf de bâton dit quand les choses se compliquent, maintient le cap. Voyez, c'est ça. Oui. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. La victoire, elle a un prix. Celle de l'énergie. Enfin, celui de l'énergie, le prix. Celui de l'énergie. Oui. On persévère pour atteindre son objectif. On peut se sentir fatigué, éreinté. On en a ras-le-bol. Mais vous êtes en train de courir le sprint final. Vous allez vers la victoire. C'est ça. Oui. Vous allez bientôt, pour moi, en fin de compte, maintenant que je regarde cette guidance, les béliers, vous allez bientôt éprouver un sentiment de libération. Vous allez bientôt éprouver un sentiment de libération. C'est complètement ça. Je recouvre le 8 de Pentacle. Ah ! Oh purée, mais regardez-moi ça. J'ai de nouveau le pendu. Et j'ai de nouveau la mort. C'est fou, quoi. Ok. Oui, on en a déjà parlé. Alors, ça m'embête de me répéter. Mais je ne vais pas me laisser le choix. Pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une rupture. On s'en va. Peut-être que quelqu'un d'autre arrive. Mais on ne peut pas faire grand-chose là. Là où vous êtes, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Les choses sont ce qu'elles sont. On arrête de s'accrocher inutilement. Je vais le redire. Si c'est la fin, il faut l'accepter. Apprendre à lâcher prise avec les choses sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise. Voilà. Généralement, la mort... Quelque chose s'arrête, c'est parce que le destin vous réserve autre chose. Vous avez plein de choses à vivre. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Vous voyez ? Oui, oui, oui. C'est comme si on vous disait de ne pas flancher. On est fort, on affronte la suite, on trouve des solutions. Quand une chose meurt, c'est toujours pour faire la place à une autre. Voilà. Ça doit se produire. Parfois, on n'a pas le choix. Ça doit se produire pour aller découvrir autre chose. Allez, j'en mets une dernière. C'est... Ouais. Ah bah oui, mais complètement, de toute façon. Mais c'est ça. C'est ça. En fin de compte, c'est en laissant partir quelque chose, en laissant une fin, en laissant quelque chose se terminer, en laissant quelque chose mourir. Alors, quand je parle de mort, je ne parle en aucun cas de décès, bien évidemment. Je pense que c'est assez... Enfin, je le dis parce qu'apparemment, c'est pas toujours clair pour tout le monde. Mais je ne parle pas de quelqu'un qui décède. Pas du tout, loin de moi, cette idée. Non. Je parle d'une relation qui se termine, un passé qu'on doit laisser derrière soi. C'est un deuil aussi. Il y a des deuils différents. Voilà. Je me suis perdue. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Le cavalier de bâton, il avance. C'est en laissant mourir quelque chose. C'est en laissant quelque chose prendre fin que vous allez pouvoir avancer. On mène la danse pour atteindre un objectif avec le cavalier de bâton. On avance. On est déterminé. L'atmosphère, elle est électrique. C'est un bouleversement. Vous voyez ? C'est ça. Oui. Une nouvelle aventure. Enfin, une aventure. C'est passionnant. C'est plein d'imprévus. Ça parle de passion. C'est un bon moment pour avancer. C'est un bon moment pour vous lancer. C'est ça. Oui. Peut-être vers une nouvelle personne. Après, voilà. Complètement possible. Vous voyez ? Le cavalier de bâton, il vous pousse à vous activer avec volonté et énergie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oh, purée. Je déteste quand cette carte tombe. Mais je... Voilà. Faites un effort. Allez, ben dis donc. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, on s'en passerait bien de certaines étapes. Ça, je vous le confirme. Parfois, on s'en passerait bien. Mais c'est comme ça. Oui. Allez, allez, allez. C'est comme si, en fin de compte, vous ne deviez pas, quand je vois le cavalier de bâton et le pendu, c'est comme si vous ne deviez pas vous laisser étouffer. Vous voyez, j'ai envie de dire ça. Ni retenu. Par je ne sais pas quoi. Le fait de se sentir étouffé et retenu, ça ne fera qu'éteindre votre feu. Ça ne fera qu'éteindre le feu. Les bâtons, c'est le feu. Ouais. Complètement. Allez, on va voir ce qu'on a encore pour vous. Les béliers. Janvier 2024 pour les béliers. En d'autres paquets, j'ai la Divine Idylle et celle qui est tombée, c'est, 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 c'est. Les chuchotements. Oh, c'est deux positives. Je suis contente. C'est très bien. Adapté en genre. Les chuchotements. Tu aimes qu'ils te chuchotent à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. D'accord. Ok, très bien. Je n'ai pas vraiment vu ça dans cette guidance. Mais bon, après, ça parlera peut-être à quelqu'un. Divine Idylle. Es-tu prête à sentir les parfums de l'idylle ? L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu ne retiendras que les bons moments. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive ? On en parlait tout à l'heure avec le cavalier de coupe. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quoi qu'il en soit, c'est l'empereur. Oui, c'est l'empereur pour vous, les béliers. Je trouve que ça vous va plutôt bien, la carte de l'empereur. Oui, je trouve que ça va bien aux béliers. Donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui agit fermement, qui est sûr de lui, qui est déterminé. Je pense qu'on vous demande d'être déterminé dans ce mois de janvier. Il y a quelque chose, encore une fois, je vais le répéter, je suis désolée, mais il y a quelque chose à laisser derrière vous. Avec cette carte de la mort, je vais être sûre que c'était bien la carte de la mort. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Vous devez être déterminé pour aller, pour prendre ce nouveau départ. Vous devez être déterminé pour laisser quelqu'un derrière vous, quelque chose derrière vous. L'empereur, il a les rênes de sa vie en main. C'est lui, c'est lui qui décide de son destin. Vous voyez ? Pour moi, il y a une rupture, il y a une séparation. Oui, bien évidemment. Parce qu'il faut laisser mourir les choses pour en créer de nouvelles. Pour moi, c'est ça, cette finance. On ressort victorieux. On avance. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada